— Bonsoir. Nous sommes dans le cycle biodiversité, avec ce choix de parler de la biodiversité dans toutes ses exceptions, la biodiversité naturelle et la biodiversité cultivée. Et ce soir, on va parler de la quinoa. Et dans le programme que vous avez vu, il est écrit « le quinoa ». Il y a donc débat. Quinoa étant masculin ou féminin, dans un monde où il est indispensable de jouer la parité, moi, j'ai regardé l'Académie française. Et l'Académie française dit « le quinoa ». Mais les scientifiques, et Richard va en parler, Richard, il faut monter, là. Lui me dit « mais non, c'est la quinoa ». Alors je me suis dit « bon, d'accord ». Parce que comme ça se finit par « a », c'est forcément « la ». Vous savez, comme Patricia, Anna, Sylvia, c'est des filles. Mais donc il y a débat. Et en fait, c'est le principe de la science. Il y a débat. Et le principe de la science, c'est comme une langue, la science. Elle explore des tas d'horizons. Elle intériorise toute une histoire. L'histoire des hommes, l'histoire d'une civilisation. Et c'est une histoire qui est mouvante. Qui est mouvante parce qu'on peut la réinterpréter. Fort heureusement, les historiens sont là pour ça. Relire l'histoire. Mais nous sommes dans un... Le quinoa, c'est une plante qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Sur nos tables. Et qui l'a envahie avec délectation. Moi, je ne la cuisine pas. Mais ce n'est pas mon truc. Mais je sais qu'elle a beaucoup de vertus. Puis elle nous vient des ondes. Alors Richard Joffre, il est directeur de recherche au CNRS. Est-ce que tu peux aller là ? Et il est au CEF. Au CEF, on a reçu déjà Doyle McKay qui nous a parlé de la biodiversité. Et notamment d'une plante que l'on mange, le manioc. Et qui nous l'a fait déployer sur toute la planète. Et nous avons également eu d'autres conférenciers qui nous ont parlé de la biodiversité naturelle, de la biodiversité cultivée. Et la biodiversité cultivée, c'est les Alpes-Andines. Et Richard est un spécialiste de la Méditerranée et des Andes. Il a scientifiquement travaillé à Montpellier, au CEF. Mais il a beaucoup travaillé en Espagne, en Tunisie, en Corse. Qui n'est pas un pays, je le rappelle. Même si, par moments, on se demande. La Suède. Un endroit qui n'a rien à voir avec la Méditerranée ou avec les Andes. Mais dans lequel il y a des scientifiques. Et qui maîtrise des techniques. Et on est obligé d'utiliser ces techniques et ces appareils dans ce que fait la science dans le monde entier. Et donc, lui, qui est un spécialiste de la nature, il a fait de la spectrographie à Uppsala, en Suède. Donc, on est sur un univers de scientifiques. Et j'ai beaucoup tenu à ce qu'on travaille par cycle et par thème. C'est thème-ci, c'est la biodiversité. Le prochain janvier-février, ça sera l'argent. Mais pas l'argent qu'on trouve dans les mines. Non, non, l'argent. Les billets, les pièces. Et ce avec quoi on échange. Donc, préparez-vous. Le mercredi 9 janvier, on attaque l'argent. Et pas en chimie. Avec des augmentations éventuellement. Pourquoi pas ? Ne nous privons de rien. Ça fait tellement de bien à tout le monde. Donc, nous sommes dans un... Et l'objectif de cette... En tout cas, c'est la commande que m'avait faite Philippe Sorel, le président de la métropole. C'est de mettre de la science. Et de la science avec les connaissances qui vont avec. Mais en même temps, il faut être attractif, attirant. Et le quinoa, ça m'a paru à une plante intéressante. Et qui, même si c'est des petites billes qui peuvent ressembler à des lentilles, vous apporterez tout à l'heure que ce ne sont pas du tout des légumineuses. Du tout. Je crois même que c'est des kénopodes. Et le kénopode, vous ne savez même pas ce que c'est. Donc, j'espère que vous allez vous régaler. N'hésitez pas à l'interrompre s'il vous ennuie, mais il ne vous ennuiera pas. Voilà. Bonne soirée et bon travail. Merci, Annivonne. Alors, pour reprendre un petit peu la balle au bon, kinoa, pourquoi féminin ? Tout simplement parce que c'est un mot quechua, c'est un mot aïmara. Donc, les langues qui sont parlées sur l'altiplano. Et dans ces langues, la kinoa est féminin. Les espagnols, bien qu'étant venus plus tard et en position de conquistador, ont adopté également le genre féminin. Et je ne sais pas pour quelle raison l'Académie française s'est piquée de mettre ça au masculin. Bon, moi, je préfère suivre l'usage vernaculaire et dire l'a kinoa. Ceci étant, je vais parler biodiversité, je vais parler culture, mais on va voir qu'on va aussi un petit peu parler d'argent parce que le boom de l'aquinoa, c'est quelque chose qui a un impact économique très important. Et on ne va pas parler que botanique, agronomie, développement. On va aussi un petit peu parler d'argent, mais pas beaucoup. Oui ? Alors, un cas avec un cas, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, dans la communauté scientifique, tous les historiens maintenant écrivent un cas avec un cas. Alors, dans l'usage courant, c'est encore un C, mais dans toute la littérature scientifique, vous trouverez maintenant un cas écrit avec un cas. Alors là, je ne me suis pas posé la question de savoir d'où venait le cas de un cas, mais sans doute que le cas est très présent aussi dans les langues quechua, dans les langues indiennes, des Andes. Et je pense que c'est pour ça. Et les un cas eux-mêmes, ça ne s'écrivait pas. Enfin, je ne sais pas. Mais un cas, maintenant, ça s'écrit dans le langage scientifique avec un cas. Donc voilà, quelques petites modifications sur le titre par rapport à ce que vous avez eu sur le programme, mais ce n'est pas très grave. La deuxième chose que je voudrais dire en initiant un petit peu cette conférence, c'est que, bon, là, c'est moi le conférencier, mais tout ce travail a été fait en grande collaboration et notamment avec Thierry Winckel, qui est un autre chercheur du Centre d'écologie fonctionnelle évolutive, qui est devenu un chercheur IRD et qui a passé aussi de longues années dans les Andes et avec qui je travaille depuis maintenant plus de, je ne sais pas, plus de 12 ans sur la quinoa. Donc, moi, j'ai passé deux ans à La Paz et j'ai passé deux ans en Bolivie à travailler avec des agriculteurs et à travailler dans un programme avec d'autres scientifiques, des sociologues, des anthropologues, des géographes. Et donc, ce que je vais dire là est le fruit de ce travail, de ce travail en collaboration avec beaucoup de gens. Bon, ça, c'est aussi quelque chose qui est important dans la science. La science, on peut travailler tout seul dans son coin, mais très souvent, très souvent, on travaille de manière collective avec des collègues d'autres disciplines et c'est extrêmement enrichissant. Ça permet effectivement d'alimenter le débat, d'alimenter la discussion, d'alimenter un petit peu le questionnement. La science est faite au départ à partir d'hypothèses que l'on va tester et y compris sur la quinoa, comme vous allez voir, à chaque fois, on va sur le terrain avec des hypothèses et on essaye de comprendre ce qui se passe. Alors, attaquons tout de suite. Voilà. Donc, pour commencer, la plante. C'est un quénopodium, comme Annivonne nous l'a rappelé tout à l'heure, quénopodium quinoa, qui a été décrit par un botaniste allemand en 1798. Alors, les quénopodes, c'est la famille des amaranthacées, anciennement quénopodiacées, dont on connaît très bien l'épinard. Donc, l'épinard, c'est exactement la même famille et ça ressemble un petit peu à la quinoa. Et puis, les quénopodes, c'est aussi ce qu'on appelle une rudérale ou une plante qui n'est pas bienvenue dans les champs, quénopodium album, qui est une mauvaise herbe, entre guillemets, qui est très présente ici. La betterave est également une quénopodiacée. Donc, c'est une famille qui a quand même des représentants qui ont été utilisés et domestiqués par l'homme depuis fort longtemps. Le quénopodium quinoa, ne se trouve qu'en Amérique du Sud, dans les Andes. Et voilà à quoi ressemble un petit peu cette plante. Alors, vous avez deux photos un petit peu différentes parce qu'il y a énormément de variétés avec des couleurs différentes. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ressemblait une quinoa au champ. juste avant la récolte. Donc, c'est une plante qui peut, dans les conditions de l'altiplano, mesurer jusqu'à 1,50 m de haut. C'est une plante qui peut avoir un développement assez important malgré la taille très réduite de sa graine que tu as rappelée tout à l'heure. Grande diversité génétique qui se traduit là de manière évidemment très facile, tout simplement par la coloration des grains. Donc, vous avez les quinoas de toutes les couleurs. Blanc, rouge, rose, marron, verte, tout ce que vous voulez. Il y a même des variétés. Il y a une variété qui s'appelle les siete hermanos, les sept frères, dans lesquelles les gens disent qu'il y a les sept couleurs dans la même panicule. Alors, je ne sais pas pourquoi là aussi on appelle la quinoa une pseudo-céréale. Ce n'est pas une céréale du tout. Ce n'est pas une graminée. Ce n'est pas une légumineuse. C'est une kénopodiaceae. C'est une famille particulière. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger les graines d'épinards. On mange plutôt les feuilles. On n'a pas l'habitude de manger les graines de betterave. Mais on a l'habitude de manger les graines de quinoa. On peut également faire en salade les feuilles. Bon, c'est très bon. C'est aussi un élément du bétail dans quelques parties du monde. Donc voilà, grande diversité génétique. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et puis, c'est une plante qui pousse dans un environnement que je vais détailler un petit peu plus. Mais d'ores et déjà, une caractéristique absolument étonnante de cette plante, c'est une très forte résistance au gel. Je vous ai mis trois stades de développement des plantes avec les températures minimales que peut aguantar, je ne me souviens plus, supporter la plante. Au départ, c'est une plante qui peut, là, vous voyez, elle a deux, trois mois de développement. Elle peut supporter, à ce stade-là, des températures minimum de moins 7. Quand elle est en graines, là, bon, elle est un petit peu plus fragile. Vous voyez, en janvier, février, enfin, c'est l'époque de la floraison, donc moins 3 degrés. Donc, on est dans l'hémisphère sud. Donc, les saisons sont complètement inversées. Et puis, au moment de la récolte, là encore, elle peut supporter des températures de moins 7. Mais c'est un stade qui est quand même assez crucial. Et si ça descend plus bas que ça, vous pouvez avoir des dégâts vraiment importants. Ceci dit, c'est une caractéristique majeure de cette plante qui a sans doute été domestiquée. Les cultivateurs locaux ont sans doute cherché à voir quelles étaient les variétés les plus sensibles et les moins sensibles selon les endroits où on les plante. Alors, cette quinoa, je vous l'ai dit, elle se retrouve sur l'ensemble des Andes depuis la Colombie, passant par l'équateur, Pérou, Bolivie. Et il y a 2 ou 3 populations un petit peu particulières dans le sud de l'Argentine qui se trouvent au niveau de la mer. C'est les seuls quinoas qui sont vraiment acclimatés au niveau de la mer. Toutes les autres sont les quinoas qui poussent sur les hauts plateaux d'altitude, c'est-à-dire entre, en gros, 2500 mètres et 4200. Vous voyez là la production. Alors, ça va de la Colombie à l'Argentine, mais en fait, les gros producteurs, les gros producteurs, c'est essentiellement le Pérou et la Bolivie, marginellement l'Équateur. Je n'ai parlé que des pays producteurs d'Amérique. Maintenant, elle est cultivée dans d'autres pays, mais avec des productions qui sont de toute façon relativement marginales. Donc, une évolution depuis 1990, très importante puisqu'on part de 16 000 tonnes au Pérou, 6 000 en Bolivie et on arrive, 20 ans après, on va un petit peu plus, à des tonnages de 80 000, 70 000. Vous voyez, des tonnages beaucoup plus importants. Alors, pour quelle raison ? Évidemment, la raison, c'est que la quinoa est rentrée dans le commerce mondial. Donc, il y a un marché, il y a un marché d'exportation et il y a une demande au niveau mondial qui fait que l'offre suit la demande, mais il n'y a pas encore de saturation des marchés. Ça, ce sont les chiffres que vous pouvez trouver. C'est les statistiques de la FAO. Je pense que c'est vrai. Bon, je n'ai pas mis d'écart-type, je n'ai pas mis de variable, de variation par rapport à ça. Je pense qu'il faut retenir les ordres de grandeur. En ordre de grandeur, ce qui est intéressant, c'est qu'il semblerait, à partir de ces chiffres, que le Pérou produise plus que la Bolivie, mais en fait, par rapport aux statistiques d'exportation, ce n'est pas si clair. Il y a une différence qui est un petit peu plus grande. Bon, les chiffres, c'est simplement pour vous donner les ordres de grandeur. Et voilà les statistiques que j'ai pu récupérer sur les exportations en Europe. Donc en Europe, les tonnes de quinoa qui ont été importées depuis 2014, c'est autour de 20 000 tonnes avec une augmentation. Bon, là, je pars de 2014 et ça va jusqu'à 2018. Donc vous voyez qu'il y a une progression. Mais l'Europe est le premier marché d'exportation pour la quinoa, mais ils s'en exportent aussi aux Etats-Unis, au Japon, et même depuis très récemment, y compris en Chine. Donc il y a vraiment une exportation mondiale de la quinoa. Et là, vous voyez que le Pérou est le premier exportateur devant la Bolivie. Alors je ne sais pas trop quelle confiance accorder à ces chiffres, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les circuits locaux de commercialisation, beaucoup d'acheteurs péruviens viennent acheter de la quinoa en Bolivie, dans une petite ville près des lieux de production qui s'appelle Chayapata, où il y a un marché tous les mercredis. Et en fait, il y a des camions de péruviens qui viennent acheter cette quinoa, qui la rapatrie au Pérou et après qui l'exportent. Est-ce que sur le sachet que vous achetez ici, il y a marqué Pérou ou Bolivie ? Aucune idée. La traçabilité, c'est un autre problème qu'on évoquera un petit peu à la fin. Bon, en tout cas, retenez d'ores et déjà Pérou ou Bolivie, les deux grands producteurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, l'altiplano, qu'est-ce que c'est ? Vous avez là une coupe est-ouest au niveau de la Bolivie. Donc, dans la partie droite du graphique, vous voyez les plaines tropicales. Donc, c'est l'Amazonie. On est à quelques centaines de mètres, 200, 300 mètres. On est quand même à 5000 kilomètres de l'Atlantique, mais on n'est pas plus haut que ça. On est à quelques centaines de mètres seulement. Bon, là, pas du tout de quinoa. Le climat est tropical. On a la forêt ou des cultures tropicales. Et puis, les reliefs des Andes font... Vous avez une pente assez sévère. Et puis, vous avez une première cordillère qui se trouve donc à l'est des Andes, qui est la cordillère orientale, qui culmine à plus de 6000 mètres. Et puis, vous avez une deuxième cordillère, la cordillère occidentale, qui, elle aussi, culmine entre 6000 et 7000 mètres en Argentine, avec beaucoup de volcans. Et entre ces deux cordillères, vous avez les hauts plateaux, ce qu'on appelle l'altiplano, dans ces pays-là, qui se trouvent entre 3800 et 4200. Je parle des parties planes, les sommets étant à 6000. Et c'est sur ces hauts plateaux que se sont développées nombre de civilisations. la civilisation en Tiwanaku, la civilisation avant Ouari, un petit peu. C'est là que l'Empire Inca aussi s'est développé. Et c'est là que vivent les populations actuelles qui cultivent la quinoa. Et c'est dans cette ambiance très particulière que s'est développée donc toute une civilisation. Alors, on est à 4000 mètres, mais on est quand même sous les tropiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau climatique ? Ça veut dire au niveau climatique qu'il peut geler. Vous verrez tout à l'heure, je vous donnerai des chiffres. Il peut geler moins 7, moins 3. Je vous ai déjà parlé de température négative. Mais pendant la journée, la température est toujours positive parce que vous avez un ensoleillement très fort et une amplitude thermique de 20, 25 degrés qui sont tout à fait courants. Donc même quand il fait moins 7 la nuit, la journée va faire 15. Donc, vous n'avez jamais d'hiver comme ici. C'est-à-dire que quand ça gèle, ça gèle la nuit, mais la journée, ça sera toujours positif. Et si par malheur, si par malheur, pendant 2 ou 3 jours, par exemple, la température reste négative et que ce qui est tombé comme grêle ou comme neige reste sur le terrain, à ce moment-là, les troupeaux de lamas, par exemple, sont incapables de trouver leur pittance sous la neige et vous allez avoir des mortalités terribles. C'est-à-dire que normalement, il n'y a jamais aux altitudes de 4000 mètres. Évidemment, à 6000, il y a de la neige permanente. Mais autour de 4000 mètres, donc le climat peut être très froid la nuit, mais toujours positif la journée. Ça, c'est un facteur très important avec un ensoleillement très fort et un taux d'ultraviolet très fort. Donc, il faut se protéger la peau. Sinon, vous cramez assez facilement à ces altitudes. Donc, un climat qu'on pourrait dire un petit peu dur, des conditions qui semblent quand même un petit peu inhospitalières pour nous. Ceci dit, évidemment, à 4000 mètres, vous avez 30 % d'oxygène en moins. Donc là aussi, nous, on dit toujours qu'il faut qu'on s'habitue à l'altitude. Alors, on va fabriquer les globules quand on reste assez longtemps et tout. Mais moi, j'ai beaucoup d'amis boliviens qui sont nés à 4000 mètres et qui vivent à 4000 mètres et qui me disent quand je vais à Arika au niveau de la mer, je suis très mal, il y a trop de pression et au bout de deux jours, je remonte sur les hauts plateaux parce que je ne supporte pas, non pas l'altitude, mais je ne supporte pas d'être en bas. Donc, comme quoi, tout est relatif. C'était juste ce que je voulais vous dire. Alors, quels sont les paradoxes ? Les paradoxes, il y a trois, enfin, il y en a plein. Mais pour résumer, je vous ai donné un petit peu trois idées que je vais essayer de développer. Le premier paradoxe, c'est une des premières régions exportatrices de quinoa dans le monde, c'est une petite zone semi-lésertique qui se trouve dans le sud de l'Altiplano-Volivien. Je vais détailler un petit peu toute cette histoire par la suite. Le deuxième paradoxe, c'est comment est-ce qu'une région marginale a tous les sens à la fois écologiquement mais aussi humainement avec très peu de population, loin de la base, loin du centre politique, loin de tout ça, a pu s'insérer dans le circuit mondial. Et puis, le troisième paradoxe, c'est un petit peu de savoir comment ce succès nouveau s'insère dans une histoire extrêmement ancienne qui remonte aux civilisations pré-inchaïques et pré-hispaniques. Donc, c'est un petit peu les trois points que je vais essayer de développer pendant l'heure que nous allons partager. Donc, vous avez une carte ici de la Bolivie. En haut, vous voyez le lac Titicaca que tout le monde doit connaître, je pense. Et en bas, vous avez une tâche blanche là que vous voyez qui correspond à ce qu'on a avec le Salar de Yoni. Donc, c'est un lac salé qui fait à peu près 150 km de long et 100 km de large qui est immense. Je pense que c'est le plus grand lac salé du monde qui se trouve à une altitude de 3 800 m et qui concentre toutes les précipitations qui tombent sur le bassin versant qui part du Titicaca jusque-là. Donc, en termes géographiques, c'est un bassin endoréique. Il n'y a pas de sortie. Les fleuves ne sortent pas. Tout s'est concentré sur le Salar de Yoni qui est donc le bas de la cuvette, si vous voulez, et tout le sel qui était dans les roches qui sont là, c'est déposé là. Donc, c'est un endroit assez particulier qui est assez fabuleux. Et vous avez, au nord de ce Salar de Yoni, une petite région, là, autour du cercle rouge, qui est cette fameuse région de production de la quinoa d'exportation. Enfin, une des régions les plus importantes. Mais la quinoa est également cultivée tout autour de la base, enfin, depuis le lac Titicaca jusqu'à peu près un petit peu au sud de cette zone. Dans la partie nord, la quinoa est cultivée au sein d'une association avec l'orge et la pomme de terre. La pomme de terre, c'est la première culture. C'est la tête de rotation, si on veut, si on parle avec des termes agronomiques. Ensuite, on cultive les céréales, l'orge, et puis, enfin, la quinoa vient à la suite. Tout ça dans les économies qui sont plutôt les économies d'autosubsistance ou les économies d'approvisionnement des villes proches. On n'est pas dans les économies qui ont, depuis une quarantaine d'années, pu exporter leurs produits. On est beaucoup plus dans les économies d'autosubsistance avec des conditions climatiques qui sont plus favorables. Il pleut entre 600 et 800 millimètres. Donc, on peut cultiver chaque année et on a donc une production relativement régulière. Peu d'accidents climatiques. Ce n'est pas la zone qui nous intéresse. Donc, je ne vous en dirai pas plus. La zone qui nous intéresse, c'est la zone sud. Voilà, la zone sud. Cette zone est caractérisée par quoi ? Elle est caractérisée par des précipitations qui sont de l'ordre entre 100 et 200 millimètres, 250. Donc, on est dans ce qu'on appelle normalement des climats semi-arides à arides. on est dans une zone où on peut avoir 250 jours de gel par an. Donc, des conditions extrêmement difficiles. Et puis, on a des sols très pauvres en matière organique, des sols sableux ou un petit peu pierreux avec peu de matière organique et une végétation native qui est constituée essentiellement de petits arbustes qu'on appelle l'atola qui mesure entre 50-80 centimètres de haut et quelques graminées avec un couvert de 20-30 %, pas plus. Donc, logiquement, ce genre de zone qu'on peut rencontrer dans les climats semi-arides, par exemple, d'Afrique du Nord, à moins de 200 millimètres, vous avez les végétations stépiques qui ressemblent à ça, et à moins de 100 millimètres, il n'y a pas d'habitation permanente, il n'y a pas d'agriculture permanente dans les autres parties du monde où on a des conditions un petit peu similaires. Et là, on a des habitations permanentes et on a quelque chose qui, une économie qui arrive à vivre, donc c'est quelque chose d'assez paradoxal et qu'on a cherché à comprendre. Voilà à quoi ressemble une culture de quinoa sur une pente du volcan Toulonpa qui se trouve juste en bordure du salard que je vous ai montré. Donc là, on est fin septembre, oui, la photo a été prise fin septembre, ces quinoas ont dû être plantés depuis un bon mois, je pense, ou un peu plus. Alors vous voyez, ça ne ressemble pas vraiment à l'idée qu'on se fait d'un champ chez nous. Mais pourtant, ben voilà. Donc l'agriculteur que vous voyez sur la droite de la photo, là-bas, a creusé des petits trous, des poquets, dans lesquels il a mis une dizaine de graines ou une quinzaine de graines et puis il a protégé, il a mis un petit peu de paille pour empêcher que les petites souris, les ratones viennent manger ça, bon, une petite protection et puis, ben voilà, ça s'est bien développé un mois après et on a quelque chose qui est un champ en très bonne condition pour les gens du coin. Pour nous, effectivement, au départ, on a du mal à concevoir que c'est ça. La végétation qu'il y a derrière, vous le voyez, une petite végétation rase, bon, il y a une partie qui a été manifestement brûlée, il y a aussi des pâturages de lamas sur ces zones-là. j'ai toujours pas compris dans quel sens ça marche. une autre diapo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend par ça aussi. C'est un champ. Alors, il y a quelques terrasses, vous voyez que les cailloux ont été un petit peu modifiés, déposés. Vous voyez là, par exemple, il y a un joli arc de cercle. Donc, c'est ce qu'on appelle le desperre, c'est-à-dire qu'on a bougé les pierres pour arriver à délimiter des petites parcelles de quelques mètres carrés dans lesquelles les gens vont planter l'aquinoa. Et là, vous voyez une agricultrice qui est en train de bêcher le sol pour préparer son champ. Donc là aussi, ça, c'est vraiment les cultures traditionnelles telles qu'elles se sont faites pendant très longtemps, mais telles qu'elles continuent d'exister. Et puis, vous avez aussi ça. Donc ça, c'est une culture mécanisée. Alors, il faut faire attention sur le terme mécanisation. Qu'est-ce qui est mécanisé là-dedans ? Le labour a été fait avec un tracteur. Bon, là, c'est des sols sableux, extrêmement légers, donc charrues à disques, le tracteur passe. Et ensuite, dans ce cas précis, les semis ont été faits à la main. C'est-à-dire que, de la même façon que tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait un petit trou, un poquet dans lequel l'agriculteur a posé ses graines, là, c'est pareil. Chaque pied de quinoa, en fait, il y a un petit trou et il y a une dizaine de graines qui ont été posées, ce qu'on appelle des poquets. Et donc, après le labour qui a été fait au tracteur, mais tout le reste est fait manuellement. Les semis ont été faits à la main. Alors, le poquet, c'est extrêmement intéressant parce que, si jamais il y a une plante qui n'a pas bien germé en tout, c'est très facile le long de la ligne d'aller et de resommer 15 jours après ou 3 semaines après. Donc, pour moi, ça s'apparente quand même à de la grande culture mais aussi à du jardinage. Il y a quelque chose d'un petit peu contradictoire dans cette façon de conduire la culture. C'est quelque chose qu'il faut un petit peu comprendre et qui permet d'avoir ce type de paysage. autre vue. Entre parenthèses, vous voyez là des quinoas qui étaient rouges, celle d'avant était verte. Donc, on retrouve cette diversité génétique dont je vous ai parlé tout à l'heure et on verra à quoi elle sert. Donc là, on est à mi-pente, on est sur ce que j'appelle le piémont, si vous voulez, des volcans. Le sol extrêmement caillouteux, vous le devinez. Donc, c'est une culture, la photo a dû être prise en mars. La récolte va se faire bientôt, en avril. Et donc là, vous voyez, c'est un très beau champ de quinoa en mars. Alors, effectivement, les gens se posent la question, souvent par exemple, j'anticipe un petit peu, mais sur le fait que c'est bio ou pas bio. Bon, vous comprenez bien que dans cette ambiance, par exemple, il n'y a pas trop besoin de mettre d'herbicides parce qu'il n'y a pas tellement d'autres plantes qui vont concurrencer. On est dans des conditions, je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement difficiles. Donc, les seules pratiques qui pourraient être, c'est qu'il peut y avoir des attaques, dont les chenilles vont manger les feuilles de quinoa et les fleurs. Donc, là, on peut avoir soit les traitements traditionnels, soit il peut y avoir des pulvérisations d'insecticides. Mais en tout cas, d'herbicides, il n'en est pas question. Voilà, une autre quinoa qui est les vertes, enfin vertes jaunes, vous voyez, et les producteurs qui étaient très fiers de me montrer leur champ. L'arrière-plan, vous voyez, ce n'est pas de la neige permanente, il y a juste eu un orage. Et les précipitations sont tombées sous forme de grêle. Le sommet doit être là à peu près à 4 9000, 4 9000, 5 000. Donc, il va y avoir de... Ça va rester quelques heures et puis normalement, le lendemain, tout sera fondu. Là, nous sommes en mars, donc un mois avant la récolte. Bon, voilà, une autre photo de quinoa pour vous montrer derrière le volcan Tunopa qui lui culmine à 5006. Et là, il y a un petit peu de neige et autrement, les tâches jaunes, c'est plutôt du soufre. C'est vraiment un volcan avec pas mal de composés de soufre. Donc là encore, diversité des quinoas. Alors, un autre point que vous pouvez noter en passant, c'est que vous voyez que là, tous les plants n'ont pas le même moteur et effectivement, c'est dû encore à la grande variabilité génétique qui existe dans les variétés locales. C'est-à-dire, vous avez des plants qui vont être plus petits, des plants qui vont être plus grosses. Cette variabilité est un caractère qui est conservé par les agriculteurs parce qu'elle joue un rôle dans la protection des plantes. Donc là encore, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont pas bien sélectionné. Non, c'est un caractère qui est voulu, qui est intéressant pour la culture. Une grande partie du cycle, il n'y a pas de plantes, il y a une jachère, donc je vais revenir là-dessus. Donc effectivement, pendant la saison où il n'y a pas de quinoa, voilà à quoi ressemblent les paysages. Donc vous voyez la végétation native au premier plan avec ces grands chardons, enfin ces grands cactus, pardon, qu'on appelle cardones en espagnol, qui peuvent faire 6-7 mètres de haut et dont la croissance est lente. Et puis, les champs qui ont été nouvellement cultivés dans la plaine en bas. Et là, j'anticipe un peu sur la troisième partie de ma conférence. Vous voyez, on est au bord du salard, donc le salard de Yoni, blanc, là que vous voyez à droite, des quinoas un petit peu de toutes les couleurs. Donc ça, ce sont les quinoas qui ont été développés depuis une trentaine d'années. Et puis au premier plan, on est dans un site archéologique et vous voyez là des greniers et des restes d'habitation et des greniers. Donc vous voyez un petit peu tous les éléments sur lesquels je vais bâtir un petit peu mon exposé. Le contexte écologique, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 100 et 300 millimètres, les pluies entre novembre et février, la saison des pluies dure entre 2 et 4 mois à peu près. Les températures, il fait froid, on est quand même à 4 000 mètres d'altitude, donc une température moyenne de 9 degrés, 250 à 300 jours de gel. Alors gel nocturne, je répète, la journée est toujours positive avec une amplitude thermique tous les jours de 20 à 25 degrés. Donc on a toujours soit chaud, soit froid. Nous, les gens du coin, eux, ils ne se dévêtissent jamais, ils ont toujours des manches longues, ils ont toujours un chapeau et ils passent toujours à l'ombre. Donc ils ne se mettent jamais au soleil, ils n'ont jamais trop chaud. Ils ont raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Et les sols, sablots, pierreux, pauvres en matière organique. Alors, les pluies annuelles ne sont pas suffisantes pour cultiver chaque année. Donc ça, c'est le grand mystère pour un agronome comme moi, pour un écologue. On a une plante qui nécessite au minimum 400 millimètres de pluie pour se développer et il n'en pleut que 200. Donc, comment on fait dans ces cas-là ? Les zones arides dans le monde, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Dans 90% des cas, qu'est-ce qu'on fait dans les zones arides pour faire de la culture ? Vous avez plusieurs solutions. Soit, vous considérez que la moitié du champ sert d'un plusium. Alors, vous avez les techniques où on ne laboure pas pour que l'eau ruisselle et puis on laboure une partie immédiatement inférieure. On retrouve ça, par exemple, en Tunisie, au Maroc, qu'il y a beaucoup d'endroits où les champs sont partagés en deux. Vous avez la moitié qui sert d'un plusium et l'autre moitié dans laquelle l'eau va rentrer. Alors, on fait un travail du sol, on laboure et on aura donc une accumulation d'eau en jouant sur la surface. On peut aussi avoir des canaux d'irrigation. On amène de l'eau qu'on va chercher à une source où il y a de l'eau où on fait un petit barrage et on va irriguer des parcelles qu'on va cultiver chaque année. Ça, c'est la solution qui est adoptée dans à peu près 90% des zones arides dans le monde. Et puis, il y a une autre solution. Vous avez bien compris qu'il y a deux paramètres. On peut jouer sur l'espace, mais on peut jouer aussi sur le temps. Il ne pleut pas assez une année. Oui, mais si on cumule deux années de pluie, là, il va pleuvoir assez. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça ? Eh bien, on va avoir une jachère qu'on va labourer. Quand on laboure la jachère, ça va permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc, l'eau de pluie qui s'infiltre, vous l'avez vu, il n'y a pas de végétation qui va la pomper, qui va l'utiliser. Il y en a beaucoup qui s'évaporent, mais il en reste quand même. Il en reste un petit peu. Il en reste suffisamment pour que finalement, le peu de pluie d'une année et plus la pluie de l'année suivante arrive à avoir, enfin, vous avez suffisamment d'eau pour que la plante puisse faire son cycle entier. C'est une solution extrêmement ingénieuse qui n'est pas pratiquée dans beaucoup d'endroits. Alors, quand je suis arrivé là, moi, personnellement, je ne connaissais pas ces systèmes. Donc, c'est par l'observation que j'ai compris ça. Et puis après, j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Dans le monde, il y a une petite région à l'est de l'Oregon où il pleut 200 millimètres et où les gens font ce système-là de jachère bisannuel et dans lequel ils cultivent de l'orge et du blé. Bon, il y a d'autres systèmes en Asie, mais ce n'est vraiment pas très courant. C'est une solution qui est peu courante, mais qui est pratiquée dans les Andes depuis tout le temps. Et dans la région dont on parle, tout le monde fait ça. Donc, quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'un champ de quinoa dans la partie sud de l'Altiplano, mais on aura la même chose dans le Chili, la partie altiplanique et dans le nord-ouest de l'Argentine aussi, qui sont des régions d'Altiplano arides, ne sera cultivée qu'un an sur deux. La jachère, qu'on connaît, on dit toujours chez nous que la jachère a pour principal objectif de reconstituer le stock de matières organiques du sol. Elle a aussi comme objectif d'éliminer les parasites qui ne vont pas se nourrir pendant un an parce qu'il n'y a plus de plantes, donc, etc. Mais là, non. L'unique objectif de la jachère, c'est d'accumuler de l'eau dans le sol. Donc, c'est un cas très particulier qui est peu connu et qui est extrêmement intéressant. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, il y a une autre possibilité. Vous me direz, si on peut faire de l'irrigation, tout simplement, en allant pomper l'eau souterraine. Oui, d'accord. C'est bien souvent ce que préconisent les agences de développement. Seulement, il y a un blême, il y a un petit problème. C'est que c'est extrêmement dangereux si l'eau présente un taux même minime, même infime de salinité. Ce qui est le cas dans les hauts plateaux andins. Vous avez vu tout à l'heure le salaire de Yoni. Il y a du sel, il y en a. Il n'y en a plus dans le sol, mais dans les nappes phréatiques, il y en a toujours un petit peu. Si vous irriguez avec de l'eau salée, évidemment, il va se passer ce qu'on connaît très bien, c'est-à-dire salinisation. Il y a un déficit évaporatif très fort, donc une irrigation très forte. Le sel va rester, l'eau va s'en aller, mais le sel, lui, va rester. Et vous allez avoir une stérilisation des sols rapidement. Alors, il y a des millions d'hectares dans le monde qui ont été stérilisés de cette manière. En Australie, j'ai vu des plantations, enfin des forêts natives d'eucalyptus qui ont été stérilisés en 30 ans d'irrigation, enfin d'irrigation à côté, qui ont fait remonter le niveau de la lappe phréatique, complètement stérilisés. Ouzbékistan, où on avait fait les 5 millions d'hectares de coton en utilisant l'eau qui, avant, se jetait dans la mer d'Aral et qui, malheureusement, n'y va plus. stérilisation de millions d'hectares, Afrique du Nord, etc., etc. Malgré ça, malgré ça, évidemment, dès qu'on veut faire du développement, irrigation, irrigation. Bon, donc, c'est un petit peu compliqué et c'est un petit peu compliqué aussi quand on est interpellé par les pouvoirs locaux, qu'ils soient politiques ou les pouvoirs, les comuneros. Évidemment, on veut toujours acheter des motopompes, on veut toujours faire des irrigations et tout. à proscrire absolument parce qu'on sait très bien où ça va. Je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, moi, je suis scientifique donc je cherche à comprendre. Donc, les gens m'ont dit, ben voilà, en faisant le labour, la jachère, etc. Bon, alors, quand je suis arrivé là, j'ai dit, ben très bien, mais on va mesurer tout ça. Alors, pour mesurer tout ça, il faut installer des dispositifs de mesure d'eau dans le sol, il faut installer des stations météo. Donc, on a creusé, on a mis des sondes jusqu'à 1,50 m dans le sol, etc., puis on a suivi le stock d'eau dans le sol pour bien vérifier effectivement qu'une partie de l'eau était emmagasinée dans le sol. Donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer ce que j'ai réalisé comme étude scientifique sur le terrain pour essayer non pas de comprendre, ça, j'avais compris, mais pour donner des chiffres. Bon, notre travail, c'est d'avoir des chiffres pour arriver à quantifier les phénomènes. Et puis, bon, alors ça, c'est un petit peu anecdotique, mais on était en train de faire des mesures et puis, il y a des vigognes, vous voyez, qui étaient un petit peu plus loin. Alors, la vigogne, qu'est-ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas ? C'est l'ancêtre sauvage du lama qui est une espèce protégée et qui, depuis sa protection, depuis une vingtaine d'années, il y a vraiment énormément de troupeaux de vigognes qu'on peut trouver qui n'est interdite de chasse, bien entendu, et qui viennent et qui sont relativement farouches, mais qu'on arrive à approcher. C'est toujours plaisant quand on travaille dans ces milieux-là, tout d'un coup, de voir un animal sauvage aussi gracieux, aussi magnifique qui se développe. Alors, les vigognes, par exemple, adorent rester des heures et des heures au milieu du sel, sur le salar. Je ne sais pas ce qu'elles font, elles n'y trouvent pas mais en tout cas, c'est toujours agréable de voir ça. Je passe. C'était simplement les plaisirs du terrain. Le résultat, ça, c'est un résultat clé. C'est un calendrier de culture extrêmement particulier à cette zone, donc, qui repose sur la jachère bisannuelle et qui a pour but d'accumuler l'eau nécessaire au développement de la plante. Donc, vous avez en rouge un petit peu les périodes de gel. gèlent. Alors, il ne gèle pas forcément, mais les périodes où la probabilité de gel est importante. Et puis, vous avez en gris la petite saison des pluies qui est entre décembre et février-mars. Bon, par là. Donc, les périodes favorables ne sont pas très longues. Sur 120 jours, sur les trois mois, la plante n'a pas le temps de faire son cycle complet. Donc, la deuxième astuce, mais plus qu'une astuce, la deuxième pratique et le deuxième niveau de savoir extraordinaire de ces populations, c'est qu'ils ont compris que pour que l'aquinoa fasse son cycle avant le gel, vous avez vu tout à l'heure à la fin de la saison, la plante est susceptible au gel et il fait moins 7, on est obligé de la planter avant la saison des pluies. Sinon, on n'aura pas le temps de faire son cycle. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment ils ont trouvé cette astuce. Mais, c'est tout à fait remarquable. On plante l'aquinoa en septembre, avant la saison des pluies. On fait un petit, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on creuse un petit peu dans le sable jusqu'à trouver la zone un petit peu plus humide, comme à la plage, vous creusez, puis, ah oui, là c'est humide. Vous mettez les graines là et la plante va se développer, elle va faire des racines et elle va se développer avant la saison des pluies. Les pluies arrivent deux mois après, trois mois après, les racines sont bien en place et il y a un développement de la partie aérienne très rapide et la quinoa va pouvoir aller jusqu'en graines avant avril, mai, qui est la saison des grands froids. donc cette pratique agricole d'arriver à semer avant la saison des pluies c'est vraiment génial, c'est quelque chose d'extraordinaire et qui est la seule possibilité de conduire la culture à bien. Entre parenthèses, je ne vous l'ai pas dit, mais dans cette région-là, la quinoa est la seule culture possible. La pomme de terre qui est pourtant très résistante au froid, elle n'est cultivée que dans des zones abritées, un petit peu dans des jardins, si vous voulez, mais elle n'est pas cultivée de manière intensive tout simplement parce qu'il fait trop froid. La quinoa est la seule culture possible. Donc elle ne vient pas au détriment d'une autre culture, elle ne vient pas au détriment d'autre chose. Là encore, on m'a parlé de l'huile de palme, mais on ne détruit pas un écosystème pour planter la quinoa. La quinoa pousse, mais il n'y a pas d'autres cultures qui pourraient pousser. Donc cette astuce, enfin cette pratique agricole, ce n'est pas une astuce, de planter avant la saison des pluies, c'est ce qui permet à la quinoa de se développer et d'aller à graines, de pouvoir faire la récolte avant la saison des gels. Alors, vous avez une jachère, une jachère labourée. Alors jachère labourée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la saison des pluies arrive donc novembre, décembre et décembre, janvier, souvent, vous avez la ronde des tracteurs qui vont pour labourer pour permettre à l'eau de s'infiltrer. Alors anciennement, c'était la bêche. Je vous ai montré tout à l'heure une paysanne qui faisait avec sa bêche. Voilà, elle faisait ça. Le monsieur qui était à côté de ces quinoas sur les pentes du volcan, il avait certainement bêché pour permettre à l'eau de s'infiltrer à l'endroit où il allait ensuite planter ces quinoas. Donc le labour qui est pratiqué dans la plaine maintenant au tracteur, c'est la façon culturelle qui permet d'accumuler l'eau dans le sol. et généralement, après, les semis sont faits à la main, la récolte est faite à la main, tout le reste du cycle est fait à la main. Vous pouvez également avoir des semis en ligne au tracteur, mais qui sont en général de moins bonne qualité que les semis en poquet. Donc ça, ce calendrier agricole, c'est la base du système et c'est quelque chose vraiment d'extrêmement ingénieux qui prouve que les populations ont depuis longtemps, je vous en parlerai dans la troisième partie, eu cette connaissance très fine de l'écologie, de leur milieu. C'est peut-être pas très clair sur la partie droite, mais c'était simplement je voulais vous montrer un petit peu le développement des racines quinoas. Ça, c'est les expériences qu'on a faites au laboratoire à Montpellier. Donc, c'est 14 jours après le semis, 28 jours et 42 jours. Donc, vous voyez qu'en quelques semaines, le système, c'est une cartographie des racines dans le sol. Il n'y a pas l'échelle, mais c'est sur 80 cm de profondeur. Donc, vous voyez que vous avez des racines qui descendent jusqu'à 80 cm avec un extrêmement dense. Bon, les sols sont sableux, donc il n'y a pas de difficulté de pénétration. Ce n'est pas comme les sols argileux qu'on a ici en Garrigue. mais vraiment, la quinoa a une capacité d'avoir un système racinaire qui s'étend très rapidement et qui permet justement ce développement alors même que la partie aérienne n'est pas encore développée. Mais c'est au moment où les conditions vont devenir favorables, là, il va y avoir effectivement une extraction très rapide par les racines d'eau et qui va permettre une croissance vraiment rapide. Donc, une plante qui va avoir un développement un petit peu cyclique. D'abord, les racines puis la partie aérienne. Bon, voilà. C'est une écologie particulière qui peut expliquer aussi ça. Alors, je vous dis tout à l'heure qu'il fallait éviter le gel mais bon, parfois, ça ne marche pas. Donc là, vous avez deux clichés qui correspondent à un dégât des gels qui arrivent en début de saison. Donc, vous voyez une quinoa là qui n'a pas... Il a fait trop froid donc elle a gelé. Alors, peut-être qu'elle repartira mais ce n'est pas sûr. Et puis, vous avez sur la partie droite là, une grande photo d'un champ tout jaune. Ben oui, là, ils allaient la récolter dans 15 jours et puis le gel est arrivé et puis la récolte, ben c'est zéro. Alors, pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé. C'est qu'il fait extrêmement froid mais le changement climatique. Et oui, lui aussi, il arrive là. Et qu'est-ce qui fait le changement climatique ? Ben, il fait que sur ces hauts plateaux, il fait moins froid qu'avant. Donc, les zones basses, tous les gens qui connaissent un petit peu la montagne, vous savez très bien que l'air froid s'accumule dans les zones basses, dans les cuvettes. Donc, tout ce qui était les zones d'accumulation, toutes les cuvettes étaient impropres à la culture parce que trop gelive, trop froid. Depuis une quarantaine d'années, depuis, effectivement, les réchauffements climatiques, y compris dans les zones, la probabilité de gel dans les zones basses a beaucoup chuté. C'est-à-dire qu'un endroit où il gelait une année sur deux ou presque deux années sur trois, il ne va geler qu'une année sur quatre, une année sur cinq. Donc, des zones qui, avant, étaient totalement impropres à la culture deviennent cultivables tout simplement parce que le réchauffement climatique permet effectivement que les occurrences de gel soient beaucoup moins fréquentes qu'avant. Donc, on pourrait dire que le développement récent de la quinoa, c'est peut-être un des rares effets positifs du réchauffement climatique dans le monde. Il n'y en a pas beaucoup. Là, il y en a. Les agriculteurs s'en sont rendus compte assez rapidement et du coup, ils essayent et puis, si ça continue trop gelif, ils abandonnent. Mais là, ça marche. on est en mode essai-erreur quand même. Diversité génétique. J'en avais parlé tout à l'heure en montrant des plantes de toutes les couleurs. Donc là, c'est une petite collection de variétés locales qui a été suivie par un collègue bolivien, M. Aroni. Et donc, il y a pas mal de couleurs et tout. Alors, quand on voit une diversité de choses comme ça, le réflexe, je dirais, de l'agronome européen, c'est de dire « Ah, très bien, ils ont développé des variétés qui sont adaptées à un microclimat, à un microenvironnement, comme vous pourrez avoir des cépages de vignes qui se développent mieux sur des sols argileux, des sols graiseux, des sols sableux, etc. » Et en fait, pas du tout. Cette diversité-là, elle est conservée parce qu'il y a une telle variabilité climatique que les gens font une hypothèse d'assurance. C'est-à-dire qu'on va semer au même endroit, enfin, dans des parcelles différentes ou en mélange, peu importe, on va semer trois ou quatre variétés différentes, écotypes différents de quinoa, en faisant l'hypothèse qu'il y en a toujours un ou deux ou trois qui s'en sortiront, quelle que soit la variabilité de l'année. Il y a aussi des usages différents. Bon, ça, on est d'accord. Ça a été montré pour la première fois, c'est une hypothèse de versatilité écologique, ça a été montré sur la pomme de terre par un chercheur qui s'appelait Zimmerer au Pérou où il y a des centaines de variétés de pommes de terre et alors lui, c'est pareil, il a cherché à voir est-ce que ce sont des micro-adaptations à des environnements locaux. Alors, il y a la pomme de terre qui va bien pousser en versant sud, exploser entre 3008 et 4002 ou bien en versant nord, même plus bas, etc. Pas du tout. En fait, c'est la même hypothèse, c'est-à-dire que les gens vont planter plusieurs variétés en espérant qu'il y en a toujours une sur le tas qui va marcher. On est donc bien dans un système qui ne cherche pas à maximiser mais on est dans de l'optimisation et c'est la grande différence et c'est la grande leçon que pourrait nous donner maintenant l'agroécologie face à l'agriculture industrielle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours maximiser. La maximisation a un coût et quand on est face à des climats extrêmement variables, cette variabilité naturelle qu'on ne peut pas contrôler, si on veut maximiser là-dedans, on prend beaucoup de risques. Donc la pratique un petit peu plus intelligente sur le long terme, c'est d'optimiser, c'est non pas de maximiser. Évidemment, quand l'année est bonne, il aurait peut-être mieux valu planter que la variété peu productive. Mais comment savoir au début, en plus on sème deux mois avant, donc on ne sait absolument pas si ça va être très plus vieux ou pas plus vieux, comment savoir ? Et bien comme on ne sait pas, on plante quatre, cinq variétés différentes. Je pense qu'on peut réfléchir un petit peu là-dessus parce que c'est un schéma un petit peu différent de la maximisation qu'ont connue les agricultures européennes depuis plusieurs siècles. mais c'est normal, on n'avait pas une variabilité aussi grande non plus. Alors, là vous voyez par exemple les quinoas qui sont cultivés sur les pentes et vous voyez par les couleurs, ça correspond à des écotypes différents. Donc ces petits timbres-postes là, c'est des parcelles qui sont à 4200, 4300, où les producteurs vont marcher quatre, cinq heures à pied pour aller dans leur champ et puis ils iront aussi ramener la récolte. Donc il faut penser à ça et qu'on est à 4000 mètres, pas tout à fait la même chose que qu'on est au niveau de la mer, même si on est habitué. Ils sont costauds, mais enfin quand même, les conditions sont un petit peu difficiles. Mais vous voyez cette variabilité qui se traduit dans le paysage comme ça par des couleurs absolument fabuleuses. Au premier plan, on devine, la photo n'est pas très bonne, mais deux lamas. Je vous ai parlé tout à l'heure des vigognes, mais voilà, il y a aussi des lamas qui le camélidé cultive, enfin, pas cultivé, élevé. Alors, avançons un petit peu pour parler du contexte social parce que je vous ai longuement décrit le contexte agronomique, écologique, mais le contexte social est particulier. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des pratiques de gestion collective, il y a de la pluréactivité et il y a des petits producteurs qui utilisent peu d'intrants. Je vais développer ces différents points. Les risques, ben les risques, c'est les conflits d'accès et d'usage des terres, c'est l'érosion des sols et puis, comme on est dans une culture d'exportation, c'est la dépendance au marché extérieur. Donc, on va un petit peu avancer là-dessus. Usage et statut des terres. Sur cette photo, vous pouvez voir, en bas à droite, des zones qui sont cultivées là. Alors, que j'y arrive, voilà, vous voyez les couleurs rouges, jaunes. Donc, c'est la zone de Quinoa qui est cultivée cette année-là et puis là, vous avez les zones qui sont en Chachère, qui étaient cultivées l'an dernier, qui seront cultivées l'an prochain. Donc, une année sur deux, comme ça, vous avez une alternance dans le paysage. Et ça, ça se fait à la suite d'une décision collective dans les communautés. On va cultiver cette année telle partie, on va cultiver l'an prochain telle partie. Les troupeaux, les lamas, normalement, pâturent des terrains de propriété collective avec des zones qui sont plus ou moins réservées. Alors, il y a un petit conflit en ce moment parce qu'effectivement, je vous ai dit tout à l'heure qu'avec le réchauffement climatique, il y a des zones qui étaient non propices à la culture qui sont maintenant cultivées. Sur ces zones-là, il y avait du pâturage. Donc, il y a un conflit entre élevage et culture. Certes. Ensuite, ces terrains-là, les parcelles, elles n'ont pas de propriété à des gens mais il y a un usufruit. C'est-à-dire que la famille Mamani, la famille etc., a quand même l'habitude de cultiver ces terrains-là même s'il n'y a pas forcément le type de propriété. Plus important, l'ensemble des territoires de ces communautés est inaliénable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas louer. Les seules personnes qui peuvent cultiver sont les ayants droit de la communauté. Alors, pour être ayant droit de la communauté, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut être natif de la communauté et puis, il faut aussi assumer un certain nombre de charges collectives. On dirait chez nous qu'il faut participer à l'entretien des chemins, il faut, etc. Donc, il faut participer à la fête du village, il faut participer à l'infrastructure. Si vous refusez ces charges-là, vous ne participez plus à la communauté et donc, vous n'avez plus l'usufruit des terrains. Mais, on n'a pas de danger d'accaparement des terres par un investisseur, un industriel, par qui que ce soit. c'est la condition sociale fondamentale qui a permis, jusqu'à présent, le succès de cette aventure de quinoa. On n'est pas dans un... On a intégré le marché mondial au niveau de la vente de la quinoa, mais les terres, elles, restent propriétés de la communauté. Et vous voyez au premier plan les terres des graminées ou bien de l'atola derrière, des arbustes. Ça, c'est les terres de pâturage qui sont collectifs et qui sont gérés collectivement. Vous avez le droit de faire pâturer vos troupeaux là-dedans. Plus loin, vous voyez une petite vue du salaire et il y a aussi, ça dépend des communautés, dans celle-là, il y a une petite exploitation de sel là aussi qui peut être gérée collectivement. Donc voilà, des lamas qui sont là, qui pâturent des espaces collectifs et vous voyez sur le fond, sur la colline, on devine des parcelles de quinoa qui sont là en jachère, qui n'ont pas été cultivées. Et qui le seront l'an prochain. Et les lamas sont gérés. Alors, l'espace est collectif mais les troupeaux sont individuels, ils appartiennent à des gens. Les troupeaux ne sont pas collectifs mais l'espace de pâturage est collectif. Et puis, il y a une autre caractéristique de ces populations qui est fondamentale, enfin, deux autres caractéristiques, si vous voulez. C'est une population qui est sédentaire, il y a des villages, il y a des gens qui habitent, mais ces gens sont extrêmement mobiles et ils sont pluriactifs. Bon, ça, ce n'est pas propre à cette région. Dans toutes les régions arides du monde, les gens ont une grande mobilité. J'ai travaillé dans le sud de la Tunisie, dans des zones arides aussi. Les gens passent leur temps à aller d'un point à un autre pour trouver du travail, pour aller voir de la famille, pour aller voir... Bon, il y a une mobilité un petit peu forcée parce que les conditions sont difficiles. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'il y a aussi une pluriactivité. C'est-à-dire que l'image du paysan qui va cultiver son petit lopin de terre, elle est fausse. En réalité, tous les habitants de cette zone sont des gens qui sont pluriactifs. Ils sont commerçants, ils sont mineurs, ils sont artisans, ils sont maçons, ils sont instituteurs, ils sont tout ce que vous voulez. Et ça, cette activité-là, elle ne se fait pas forcément dans la communauté. Elle peut se faire un petit peu plus près ou très loin, je vais le détailler un petit peu. Ça veut dire aussi que ces populations-là, de tout temps, ont été confrontées aux autres. C'est-à-dire que ce n'est pas un isolat. Quand je suis arrivé en Bolivie, moi, en 2007, on a traversé le Salar, on a fait des heures de piste, j'arrive au pied du volcan à cinq heures de piste du village le plus proche et je vois deux parcelles sur le flanc du volcan de fèves, absolument magnifiques. alors je dis, ah ben voilà, les fèves, là, vous les cultivez pour nous et le type se met à rigoler, quoi. Il dit, mais non, pas du tout. D'abord, ces fèves, elles étaient très belles, elles étaient irriguées. Alors je dis, comment vous irriguez ? Bon, il y avait une source parce qu'on était sur un volcan, il y avait une source. Donc il irrigue, il fait ces petites parcelles de fèves qui avaient la taille de cette estrade à peu près. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites de ces fèves ? Il me dit, je les vends au Japon. Bon. Il me dit, ben oui, au Japon, il y a un marché pour les fèves fraîches. Donc on s'est mis d'accord avec d'autres et puis on remplit un conteneur, on le fait descendre et cliquer, il part au Japon et puis voilà, quoi. Bon, j'ai dit, d'accord, d'accord, bon, je vais continuer à apprendre. Ces gens-là sont ouverts, ils connaissent énormément de choses et ils ont de tout temps été confrontés à des échanges avec d'autres. Bon, alors si vous connaissez un petit peu les gens, vous savez que le troc en dain est quelque chose qui a existé de tout temps. et qui fait partie du mode de vie. On troque les aliments les uns contre les autres, mais on échange aussi des services et on échange des gens. Donc ça, ce sont des, je dirais, des caractéristiques propres qui ont permis effectivement une adaptation très rapide. Ce que je mets en bas, c'est des populations qui sont ouvertes aux innovations techniques et à l'expérimentation et donc qui ont su à un moment donné essayer et puis se lancer dans quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Quelques exemples, quelques exemples dont je vous ai dit tout à l'heure que dans le, quand j'ai travaillé en Bolivie, il y avait également dans le groupe une géographe, sociologue, etc. Donc on a collecté pas mal de données. Bon, ça, c'est quelques biographies de gens qui ont été à la fois maçons et puis qui avaient 10 hectares de quinoa, 50 moutons, 80 lamas. Bon, une autre famille, le gars était artisan, pareil, lamas, moutons, quinoa, enseignants, 10 hectares de quinoa, maçons en ville, 4 hectares, etc. On en a collecté des centaines. Tout ça nous montre que les gens sont vraiment polyactifs. Petits entrepreneurs, tout le temps sur la route, en train de vendre, d'acheter, de voir de la famille, et maintenant, et maintenant, grâce à la quinoa, j'anticipe un petit peu, mais ils envoient leurs écoles, leurs enfants, dans les grandes villes, faire des études. Ils peuvent aller se faire soigner, soigner la cataracte, par exemple, des choses comme ça, qui n'existent pas dans ces petits villages. Voilà. Voilà ce que permet le boom de la quinoa d'accroître cette mobilité, mais non pas simplement pour aller travailler au tout, mais aussi pour progresser, éduquer, se soigner. Quelques exemples, rapidement. Dans les années 30, le petit point rouge, c'est le salaire, enfin, les endroits où j'ai travaillé. Les gens allaient principalement au Chili, dans les villes côtières du Chili, à Rikaïkike, ou bien à Pika, où il y a une oasis, et les gens allaient s'employer, comme ouvriers agricoles, maçons, etc. Dans les années 30, c'était un petit peu ça. Et travailler au salitre aussi, puisqu'il y avait l'exploitation du salitre, qui était un engrais, qui a été utilisé dans le monde entier après. Dans les années 50, on a commencé à aller aussi dans les autres villes de Bolivie, La Paz, Cochabamba, Ororopotosi, tout ça, ce sont des centres, à part La Paz, mais Ororopotosi, ce sont des centres miniers, donc les gens allaient travailler à la mine. Cochabamba, c'est une ville qui se trouve à 2500 mètres, avec un développement agricole très important, et La Paz, la capitale. Il continue à l'eau au Chili, mais dans les autres villes. Et puis, une émigration vers le nord de l'Argentine, Jujuy, qui est une ville qui est au nord de l'Argentine, à 1500 kilomètres de Jujuy, de Uyuni, Salta, etc. Puis, on a continué, et dans les années 2000, ce mouvement s'est amplifié. À l'heure actuelle, la population bolivienne en Argentine, c'est 2 millions d'habitants, alors que la population de la Bolivie, c'est 10 millions, si je ne me trompe pas, enfin, peut-être un petit peu moins. Donc, vous voyez qu'il y a une population en dehors des frontières qui est très importante. Mais, c'est une population, bon, pour certains, sont installées définitivement, mais pour beaucoup, font des allers-retours. Bon, ça, c'est un... C'est juste pour vous donner la mobilité, non pas géographique, mais en termes d'activité. C'est un... C'est un... un monsieur, enfin, un agriculteur de la communauté de Candelaria, donc... Et lui, il a été mineur, puis il a été commerçant, puis il a été agriculteur, puis il a été tractoriste, puis il a été négociant quinoise, c'est-à-dire que ce sont vraiment des entrepreneurs, pas tous, bien entendu, mais beaucoup de ces gens-là sont capables de s'adapter ou une capacité à changer de métier et qui est la clé, évidemment, d'une résilience économique. Que va-t-il se passer maintenant ? Est-ce que vous allez me dire que tout ça, c'est une belle histoire, mais bon, il y a quand même... Ce n'est pas si simple. Effectivement. Alors, le positif, on a une identité culturelle très forte. Tout ça, ce sont des populations aïmara ou quechua, principalement aïmara, mais aussi un petit peu quechua. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les communautés, il y a des charges tournantes. Charge tournantes, ça veut dire que chaque année, il y a un membre de la communauté qui va être le maire, entre guillemets, la communauté. Et ça, tout le monde doit le passer à tous les rôles. Ça dure un an, simplement. Donc, dans les communautés où vous avez 40-50 personnes, ça veut dire que dans sa vie, automatiquement, on va le confronter à l'être un jour. L'organisation collective pour l'entretien des chemins, pour quoi que ce soit. Dans certaines communautés qui utilisent les vigoles, par exemple, une fois par an, on les rassemble et on les tond. Bon, et ça, ça se fait de manière collective. Évidemment, c'est remis en question, tout simplement parce que les gens qui ont des migrations, s'ils restent trop longtemps à l'extérieur, ils ne peuvent plus participer à ces charges collectives. Alors, il y a des petits arrangements. On peut toujours, une année, on n'y arrive pas, on paye quelqu'un pour faire le travail à sa place. Bon, mais enfin, sur le long terme, ça ne peut pas durer. Évidemment, il y a de l'individualisme. Celui qui va gagner beaucoup à un moment donné aura tendance à, peut-être, moins vouloir participer aux charges collectives. Donc, il y a des tensions. Il ne faut pas se le cacher, il y a des tensions. Il y a une crise de la gestion communautaire du territoire qui est une crise un petit peu compliquée parce qu'elle s'est doublée d'une crise politique sur l'ensemble du territoire bolivien. Vous le savez, depuis 15 ans, il y a eu, malheureusement, ça, c'est un petit peu mal fini là, mais une présidence de Vombrales qui a essayé dans le même temps de consolider l'État au sens où nous, on l'entend, mais aussi avec les règlements, je dirais, je n'emploierai pas le terme de loi, les règlements communautaires, par exemple, gestion collective des terres. Donc, il y a toujours une tension entre des gens qui voudraient aller vers une appropriation privée, vers un cadastre où chacun, on dira, c'est la parcelle du X et du Y, mais où il y a une volonté quand même du pouvoir de garder cette appropriation collective puisqu'ils se sont rendu compte que c'est le garant un petit peu du fonctionnement. Le jour où vous privatisez tout, ça va être une catastrophe. Bon, enfin bon. Donc, il y a des tensions. Et puis, il y a des associations professionnelles, donc je n'en ai pas parlé, mais les producteurs de quinoa se sont associés depuis une trentaine d'années en Bolivie. Il y a l'Association nationale des producteurs de quinoa, ANAPKI, qui s'est constituée en groupement depuis une trentaine d'années et c'est lui qui a été capable de gérer la commercialisation de manière collective. Alors, il y a plein d'autres associations de producteurs, il y a des tensions, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est cette organisation collective qui a permis d'avoir une commercialisation face au marché mondial. Puisque, évidemment, chaque paysan, à part celui qui avait trouvé son filon pour le Japon, mais tout le monde n'avait pas son petit cousin qui lui a dit qu'il y a un marché au Japon. Donc, on a une assertion rapide, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, du cluster traditionnel dans le circuit mondial, mais qui a été impulsé par les populations locales. C'est la grande différence. On va poser la question de l'huile de palme, par exemple. L'huile de palme, c'est une culture industrielle qui est maintenant, pas pour tout, mais qui est favorisée ou impulsée par les groupes pétroliers, par exemple, qui veulent faire du biocarburant, ou les groupes agroalimentaires qui utilisent l'huile de palme pour mettre dans le Nutella tout ce que vous voulez. Là, on a une impulsion locale vers un marché, une demande qui, pour l'instant, n'est pas entièrement satisfaite. C'est-à-dire qu'il y a plus de demandes que d'offres de production. Ça a conduit à une amélioration importante des conditions de vie. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens peuvent envoyer leurs enfants faire des études, ils peuvent se soigner. Donc, indéniablement, le boom de la quinoa a profité aux populations locales. Je ne dis pas que ça n'a pas profité aussi aux commerçants et tout, mais ça a profité aux populations locales. La dernière partie, je vais aller un petit peu plus vite, c'était de savoir si ce mouvement s'est inscrit dans une trajectoire historique, en particulier depuis les civilisations préhispaniques et print-caïques. Donc, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, quand on voit le paysage, c'est une des communautés où je travaillais, en se mettant un petit peu en hauteur, on voit le salaire de Yoni. Donc là, on est en hiver, donc il y a de l'eau dessus, des zones de pâturage, des jachères de quinoa, et puis, les deux flèches nous montrent des vestiges archéologiques. Et donc, moi, pendant très longtemps, je travaillais sur ma quinoa, dans mon champ et tout, et puis, j'ai rencontré un collègue argentin qui travaillait là et qui, lui, était archéologue et à force de discuter, petit à petit, on a travaillé ensemble, on a eu envie de travailler ensemble parce que lui, il connaît tout sur l'anthropologie, il connaît tout sur l'archéologie, mais il n'avait aucune idée de comment la quinoa était produite. Donc, on s'est trouvé un terrain d'entente et c'est ce que je fais depuis une dizaine d'années, maintenant, ce travail en collaboration. On a trouvé beaucoup de traces d'outils, ce que vous voyez sur la partie gauche, ce sont ce qu'on appelle les tchakitaklas, ce sont des petites bêches qu'on met avec un manche en bois et puis on en mange ça et puis ça permet de travailler le sol. Des céramiques, alors pourquoi j'ai mis les céramiques ? Parce que c'est avec les céramiques qu'on arrive à dater relativement précisément l'époque à laquelle les sites ont été occupés. On analyse aussi les charbons de bois qu'on va chercher dans le sol pour dater plus précisément avec le carbone 14, mais les céramiques sont très indicatives. Et puis on s'est aperçus, enfin on ne s'est pas aperçus, mais sur la zone intersalare, là vous avez l'intégralité de la zone sur laquelle moi j'ai travaillé, on a 48 sites archéologiques et on a 52 communautés à l'heure actuelle. Ça veut dire, et dans chaque site, il y a plusieurs centaines d'habitations. Ça veut dire qu'en gros, à l'époque, entre 1200 et 1450, c'est les dates que nous ont données, les datations archéologiques et les céramiques, on avait sans doute une population relativement équivalente en ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est quand même assez stupéfiant. Et alors on se dit, mais le climat, comment il était le climat ? Alors, avant de parler du climat, voilà des vestiges qu'on voit, vous avez des greniers et on a fait des plans comme ça, bon, j'avance. Voilà, des tas de greniers, des tas de vestiges en très bon état qui sont absolument fabuleux et dont on a fait la cartographie. Et puis, alors évidemment, la question, c'est mais où est-ce que c'était cultivé ? Parce qu'on a comptabilisé 5000 greniers, chaque grenier fait à peu près 3 m3, donc si je fais le calcul de la production, ça veut dire qu'il aurait fallu avoir 15 000 hectares de terres cultivées. Or, on ne voit pas grand-chose. Et c'est là, et c'est là où, heureusement, j'étais avec un archéologue parce qu'on se promène là-dessus et lui me dit, on me regarde, c'est magnifique, il y a des terrasses partout et tout. Alors là, j'ai un peu truqué, je les ai coloriés en jaune, donc on les voit bien. Mais quand vous êtes sur le terrain qu'elles ne sont pas en jaune et qu'il y a un peu plus de végétation, ce n'est pas si facile que ça à voir. Et en fait, oui, voilà, on les a trouvées, ces terrasses, parce que personne n'avait vues avant, personne n'avait vues ces terrasses-là, on les a trouvées et on a trouvé effectivement les 15 000 hectares de sites qui étaient cultivés et qui correspondaient à tous les greniers qu'on avait à l'époque. Voilà ce que les archéologues voient d'habitude, les terrasses incas. Alors ça, celle en haut à gauche est au Pérou, celle en bas à droite est en Argentine, alors vous avez des trucs absolument monumentaux, mais qui ne sont pas le fait de communeros, qui sont le fait de sociétés centralisées avec un pouvoir très fort qui va utiliser des gens pour faire ces terrasses, pour les entretenir, pour faire les canons d'irrigation. On est dans un modèle de développement complètement différent avec une société hyper centralisée avec des relations de pouvoir très fortes. Rien à voir avec nos communautés collectives où chacun doit mettre la main à la pâte, etc. Et évidemment, ils n'ont pas construit des choses comme ça parce que ça aurait été un investissement en main d'oeuvre totalement stupide. On ne va pas faire des magnifiques terrasses si on sait qu'on va récolter simplement une année sur deux avec des rendements faibles. On va faire un investissement minimum, ce que je vous ai montré tout à l'heure. On pousse trois pierres et on dégage une toute petite terrasse qu'on va bêcher, mais ça marche bien. Mais les archéologues, ils attendaient plutôt ça et ça, ils ne l'ont pas vu. C'est normal, on est dans une autre société. Donc voilà ce que ça peut donner quand on fait un petit plan détaillé. On voit des terrasses qui font deux, trois mètres et qui utilisent les matériaux locaux. Donc il y a un investissement minimum en main d'oeuvre. Par contre, si on prend une représentation schématique de tout inversant, on voit que ce n'est pas organisé n'importe comment. Les gens ont évidemment fait les terrasses linéaires là où ils pouvaient. En fonction de la pente, vous avez des aménagements différents. Donc je vous ai dit tout à l'heure une très bonne connaissance du climat, mais évidemment une très bonne connaissance aussi des potentialités du milieu et de la façon d'aménager le milieu pour en avoir un usage optimal. Alors le climat. Le climat, et bien malheureusement, enfin pas malheureusement, mais les paléoclimatologues nous disent mais à cette époque-là, il faisait plus froid que maintenant et plus sec. Alors je ne vous dirai pas pourquoi, c'est compliqué, mais ils le savent, c'est certain. Et déjà que les conditions sont difficiles maintenant, mais comment il faisait avant ? Il faisait certainement comme il n'y a pas d'irrigation, il faisait certainement cette jachère mise annuelle dont je vous ai parlé tout à l'heure donc pour accumuler de l'eau dans le sol. Je suis obligé de faire de l'inférer, je ne peux pas le prouver. Il n'y a aucun vestige qui me permet de prouver ça. Pour prouver l'irrigation, c'est facile, on cherche un canal, si on le trouve, on a gagné. En plus, quand on irrigue, en général, on a l'accumulation de matière organique dans le sol, on peut le trouver. Là, on est obligé de me croire sur parole, mais il n'y a pas d'autre solution. En l'absence d'irrigation et le climat étant plus sec et plus froid, il ne pouvait pas faire autrement que faire cette jachère bisanuelle. Ça prouve que c'était une société de la connaissance. Ça prouve qu'ils avaient paraissé erreur, sans doute, sur une longue durée, mais ils étaient arrivés à un moment donné où il y a eu une aggravation climatique au lieu d'avoir le collapse dont on parle le temps, tout le temps, l'aggravation climatique n'a pas conduit au collapse, elle a conduit au développement d'une société qui, au contraire, a fleuri pendant cette période parce qu'ils avaient trouvé le moyen de s'adapter. Donc, c'est un cas quand même extrêmement génial, si vous voulez, d'adaptation. Et les pratiques qu'on a là, ce sont les pratiques actuelles. Donc, c'est là où il y a une permanence, une permanence des pratiques qui est intéressante. Alors, on a cherché à savoir aussi si cette société, elle était experte, mais est-ce qu'elle était égalitaire ou pas ? Parce que la pratique actuelle, je vous l'ai dit, elle est quand même dans une communauté collective avec, bon, il y a certes des disparités, mais il y a quand même. Alors, quand on est archéologue, la manière de voir s'il y a des inégalités, en général, c'est de faire des plans, des sites, et de voir si la taille des maisons, la taille des greniers est très différente. Donc, pour arriver à faire les plans des sites, ce n'était pas très simple. Donc, partie des détections, ce n'était pas assez précis, on n'y arrivait pas. Alors, on a bien pensé à utiliser des drones, mais à 4 mm, la portance, elle n'est pas ce qu'elle est au niveau de la mer, donc c'est un peu difficile. Mais on a quand même essayé. Alors, on a essayé avec des cerfs-volants. Mais je n'ai pas essayé, moi, tout seul, avec mon cerf-volant. J'ai été voir une société qui est basée à Montferlier, qui s'appelle l'Avion Jaune, où il y a des spécialistes et ils sont venus avec deux cerfs-volants. Et ça a très bien marché. C'était génial. Sauf que le cerf-volant, c'est compliqué, parce que quand il n'y a pas de vent, il faut attendre. Quand il y a trop de vent, on ne peut pas. Bon, on a beaucoup travaillé avec ce cerf-volant. Et puis, on est revenu l'année suivante. Donc là, vous voyez, on est avec un cerf-volant qui est à 200 mètres et le cerf-volant est à l'aplomb du site archéologique, mais comme on est loin, on ne sait pas exactement où on est, donc c'est un peu compliqué. Enfin, ça permet de faire ce genre de photos où vous voyez très bien les chambres d'habitation et puis les greniers. Les greniers sont les petits trucs ronds, là, qu'on voit, où vous avez, par exemple, un enfilement de 5-6 greniers. Et puis, vous arrivez à cartographier comme ça l'ensemble d'un site sur plusieurs hectares en combinant aussi son photo. Et puis, une fois que vous avez ces photos-là, vous pouvez faire des statistiques sur l'inégalité entre maisons, entre greniers, et par des méthodes sur lesquelles je ne vais pas développer, on a un certain nombre d'indices qui nous montrent que c'était effectivement des sociétés avec un faible niveau d'inégalité. Il n'y avait pas un chef qui dominait tout le monde. On a un système qui ressemble à un village de chez nous avec des unités plus ou moins familiales et donc une structure effectivement égalitaire qui est un petit peu ce que nous disent comme prérequis les sociologues, anthropologues comme condition nécessaire pour qu'une société soit résiliente face à des accidents climatiques. Donc, on est bien dans ce cas de figure. Alors, l'année suivante, oui, c'est ça, on était venu avec une petite aile volante comme ça. Ça a bien marché, mais on a eu quelques frayeurs quand même parce que bon, mais voilà. Donc, on a réussi à accumuler beaucoup de données de type archéologique pour essayer de percer un petit peu la nature de cette société en termes sociologiques et en termes de pouvoir. Sous l'œil averti d'un comunero local, ce monsieur-là qui était fort sympathique au demeurant, qui était un puits de science, il avait passé 15 ans au Chili, lui, comme il était mécanicien dans les chemins de fer. Et pour sa retraite, il était revenu dans son village et c'est lui qui nous a accompagnés. Il était ravi de pouvoir nous exposer un petit peu les sites archéologiques qu'il connaissait fort bien. Et on est revenus l'an suivant en lui donnant le plan, etc. Bon, c'est des contacts qui sont vraiment riches pour un petit peu comprendre aussi la vie de cette société. Par contre, les Lamas étaient complètement indifférents. On est au milieu de l'incident archéologique et eux, là, on passe à côté et eux, ils s'en foutent. Donc voilà, les plans qu'on a obtenus et qui nous ont permis sur une douzaine de sites de faire les statistiques pour arriver à ces conclusions. Donc, conclusion partielle, partielle sur l'ensemble de ce que je vous ai dit. Les inégalités sont faibles, la cohésion est forte. C'est étonnant puisqu'on a un contexte d'accumulation d'excellents productifs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que l'accroissement des contraintes climatiques n'a pas conduit à l'effondrement, mais au contraire a été surmonté par la connaissance du milieu et par cette forte cohésion sociale. Et ce sont des caractéristiques qu'on retrouve à l'heure actuelle. C'est ça qui est intéressant et sur lequel on est en train de travailler. Alors, dernier point, j'ai intitulé ma conférence des bobos aux Incas, mais je ne vous ai pas parlé beaucoup des Incas. Alors, pour quelle raison ? La raison, une raison bassement commerciale quand on met Inca, évidemment, ça plaît. Donc, on ne prête qu'aux riches. La quinoa est parfois présentée comme le blé des Incas ou le riz des Incas. On a dit tout à l'heure, ce qui ne correspond à rien. C'est ni du blé ni du riz, ce n'est pas une céréale. Et les Incas se contrefoutaient de la quinoa. Pour les Incas, ils mangeaient des pommes de terre, comme tout le monde dans les Andes. Et quand ils faisaient des fêtes, ils faisaient de la bière à base de maïs, de la tichan de maïs. Donc, les aliments importants, c'était essentiellement la pomme de terre, le maïs pour les fêtes, pour les cérémonies. Mais évidemment, ils cultivaient aussi de la quinoa. Mais la quinoa, ce n'est pas le riz des Incas. C'est un mauvais slogan publicitaire. Deuxièmement, les sociétés pré-Incaïques, les sociétés dont je vous ai parlé, elles se développent entre 1200 et 1450. Pour mémoire, les Incas se développent entre 1450 et 1530. C'est très bref, 80 ans. C'est après ce que je vous ai montré. Et les Incas ne sont pas du tout intéressés à la culture. Les Incas sont intéressés aux populations locales pour les utiliser, pour aller travailler dans les mines, pour aller chercher des métaux. Donc, ce n'était pas une civilisation très portée sur la petite agriculture ou alors c'est les terrasses gigantesques que je vous ai montré tout à l'heure. Les sociétés pré-Incaïques ont su magistralement cultiver la quinoa malgré des conditions climatiques difficiles grâce à une grande connaissance du milieu, ce que je vous ai dit, une société du savoir, un ensemble de pratiques agricoles extrêmement ingénieuses et une structuration sociale plutôt égalitaire. une troisième hypothèse que je ne développerai pas, mais il y a eu des gens qui, enfin, les hypothèses sur les pertes de biodiversité en fait, qui seraient dues à des événements politiques, donc, arriver des Incas, arriver des Espagnols ou bien développement récent de la quinoa. En fait, on a fait des analyses génétiques et aucun résultat d'analyse génétique montre une perte de biodiversité. Il y a eu des modifications de poules génétiques, mais il n'y a pas de perte de biodiversité. Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour pour l'instant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Bonjour. Vous n'avez pas parlé de la composition nutritionnelle en fait du quinoa, enfin de la quinoa, pardon, que je m'y mette. Et justement, on parle souvent du fait que c'est une céréale, alors vous dites que c'est faux. Et quelle est la différence justement d'apport par rapport à une céréale ? Alors, bon, que ce ne soit pas une céréale, ce n'est pas grave. Botaniquement parlant, les céréales sont des graminées, donc des poacées. La quinoa est une quenopodiacée, donc ça n'a strictement aucun rapport en termes de botanique, si vous voulez. La composition nutritionnelle de la quinoa, elle est intéressante. par deux critères, une teneur élevée en protéines, entre 12 et 15%, et un critère qu'on connaît un petit peu moins, mais qui est très intéressant, une composition en acides aminés très équilibrée, en particulier, qui est proche de la composition en acides aminés du corps humain. Et alors que beaucoup d'autres plantes, par exemple, ont des déficits dans certains acides aminés, les acides aminés souffrés. Il y en a deux ou trois, je ne me souviens plus du nom, et ceux-là sont présents dans la quinoa. Donc il y a un bon équilibre, si vous voulez, au sein des protéines, la quinoa présente un bon équilibre dans ses différents acides aminés. C'est ça qui la rend intéressante. Et la plupart des variétés de quinoa, en plus, n'ont pas de gluten. Troisième point. Pas toutes. Apparemment, il y en a qui en ont, mais enfin, en général, Donc c'est vrai que c'est un aliment qui a des propriétés nutritionnelles intéressantes. Mais, je n'en ai pas parlé, mais j'en profite puisqu'on parle de nutrition, ça n'a jamais été l'alimentation de base. Vous ne pouvez pas manger que de la quinoa. Les populations indignes, elles se nourrissent premièrement de tubercules andins, c'est-à-dire de pommes de terre, de papalissa, de oka, de uryuku, de isagno, il y a tout un tas de tubercules aussi de quinoa. Mais si vous mangez que ça et tout le temps, vous serez malade. C'est tout. Donc la quinoa, elle est utilisée, vous en prenez une poignée, vous mettez ça dans la soupe avec la pomme de terre, etc. C'est un aliment intéressant par sa richesse en protéines, mais ce n'est pas l'aliment de base. En ce sens, ce n'est pas le blé, ce n'est pas le riz. On ne peut pas faire de pain avec la quinoa. Sa farine n'est pas panifiable. Donc voilà, il y a un contresens, enfin, pas un contresens, mais disons qu'au niveau nutritionnel, il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas un staple food, comme on dit dans la littérature anglo-saxonne, ce n'est pas un aliment de base. Oui, à propos des qualités nutritionnelles, il me semble qu'il y a un traitement nécessaire après la récolte de la quinoa qui, à cause d'une fraction de saponide qui est présente très amère, qui n'est pas spécialement toxique, mais qui rendrait impropre un peu à la consommation directe, la quinoa, mais qui est quand même relativement complexe. Il faut du lavage, de l'extraction, etc. Est-ce que cette partie de traitement n'explique pas que peut-être c'est en Bolivie qu'on fait pousser la quinoa, mais c'est au Pérou qu'on la vend ? Ah non, parce que non, ça c'est un... Les quinoas boliviennes et les péruviennes ont la même teneur en saponine. Ça, ça n'a rien à voir. Alors la saponine, c'est quelque chose d'intéressant. L'enveloppe du grain, effectivement, contient de la saponine. Alors la saponine, c'est savon. Et quand vous mettez les quinoas non nettoyés dans l'eau, pour enlever la saponine, ça fait de la mousse. Du reste, on peut utiliser la saponine dans les processus industriels pour faire du savon ou d'autres dans les cosmétiques, etc. Alors, les généticiens, évidemment, se sont dit mais c'est idiot, on va faire des quinoas sans saponine. Parfait. Alors, il y a eu des programmes comme ça, d'amélioration génétique. Et au bout de 15 ans, pof, ils ont sorti une quinoa sans saponine. Quand les agriculteurs les ont plantées dans leur champ, les oiseaux les ont tous mangées. Donc, la saponine, ce n'est pas par hasard, si vous voulez. Effectivement, elle est gênante parce qu'il faut l'enlever. Mais, alors, qu'est-ce qui se passe ? Vous parliez du Pérou tout à l'heure, c'est intéressant parce que je sais qu'au Pérou, par exemple, il y a un développement récent de quinoa qui s'est fait sur assez en hauteur, sur l'antiplano, en dehors de communautés, par des agronomes et des gens qui ont pu faire ces investissements-là. Donc, irrigation, donc ça prouve qu'ils n'ont pas trop de gel parce que sinon, les tuyaux, ils explosent et qu'ils n'ont pas d'eau salée, au moins, j'espère pour eux. Et puis, quinoa sans saponine et puis herbicides et insecticides semencent à enrober pour que les oiseaux ne les mangent pas. Ouais, on peut faire. Bon, je ne pense pas que ça soit le but du jeu quand même. Donc, la saponine, quand il y en a, ça permet de ne pas utiliser d'anti-oiseaux, anti-ratones, enfin, anti-tout ce que vous voulez. C'est une protection naturelle. C'est vrai qu'après, il faut enlever cette saponine. Alors, il y a plusieurs traitements. Il y a les traitements à sec. Le frottement, simplement, suffit à en l'enlever. Alors, il y a des gens qui ont développé les petites machines qui permettent de faire ça, d'enlever 80% de la saponine juste en la secouant et en la frottant. Et après, il en reste un petit peu par lavage. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'eau, donc s'il faut laver, effectivement, c'est un problème. Mais la saponine, elle a un rôle. Les quinoas sans saponine, c'est une solution vers une maximisation dont je parlais tout à l'heure. La quinoa avec saponine, elle optimise la culture dans les conditions de milieux particulières. Et en plus, c'est un sous-produit qu'on peut utiliser, qu'on peut valoriser. Bon, il y a une filière qui n'est pas tout à fait construite encore, mais qui pourrait exister. J'ai plutôt une remarque, une question. J'ai un sentiment plutôt positif de fait de votre exposé de la production de quinoa dans cette région-là, en tout cas. Et je... Enfin, pour monsieur tout le monde, la quinoa, et même moi, à titre personnel, je n'en ai acheté quasiment plus par pseudo-occupabilité parce que j'avais entendu que c'était au détriment des populations locales, au détriment de leur culture vivrière. Et j'ai le sentiment ce soir que ce sont des idées plutôt fausses. Ou alors, ce serait plutôt à ce moment-là la quinoa cultivée d'entre autres zones qui explique ce que j'ai entendu. Et voilà. Donc, c'est une question remarque que je fais en ligne. Non, non, mais c'est une question très importante parce que... La réponse à cette question, vous l'avez vue tout au long de mon exposé, pour moi, la quinoa a été une opportunité pour ces populations-là. Il y a eu une amélioration des conditions de vie vraiment importante. Et ça reste quelque chose d'important pour ces gens-là. Alors, la culpabilité, elle vient d'où ? Elle vient de... Comme d'habitude, il y a une part de fake news. Par exemple, depuis que les gens cultivent la quinoa, ils ne mangent plus que des pâtes et leur régime alimentaire est bien plus mauvais qu'avant. Oui, ils mangent des pâtes, mais nous aussi, on mange des pâtes. Bon, je veux dire, ils ne sont pas tous sous-nourris, ils ne sont pas devenus débiles parce qu'ils ne mangent plus de protéines. Donc, qu'il y ait une modification des habitudes alimentaires, oui, mais nous aussi. Est-ce qu'on a besoin d'aller manger des aliments riches en protéines alors qu'on a d'autres sources de protéines par là ? Donc, on peut retourner assez facilement cet argument et qui n'est pas documenté par des statistiques réelles. Donc, ce n'est pas vrai que l'alimentation a baissé en qualité. Elle a baissé, elle a changé, elle a évolué, tout évolu. Donc, premier point. Deuxième point, la quinoa ne se fait pas au détriment d'autre chose si ce n'est au détriment des terres d'élevage. Donc, il est vrai qu'il y a moins d'élevage qu'avant. Le problème, c'est que quand vous réfléchissez en termes économiques, il faut quand même le faire de temps en temps, un hectare consacré à l'élevage va gagner un, par exemple. Je prends une unité, quelle qu'elle soit. Un hectare cultivé en quinoa va rapporter 100. Entre 1 et 100, bien malin qui ne succomberait pas au 100. Bon, et on ne peut vraiment pas jeter la pierre. Troisième argument, est-ce que la quinoa, est-ce que sa commercialisation est entièrement aux mains de multinationales comme, je vous ai parlé de l'huile de palme ou d'autres, je ne sais pas, comme pourrait être peut-être les bananes ou les ananas dans les zones tropicales. Il y a des grosses sociétés multinationales qui raflent tous les marchés. Bon, au départ, l'organisation a été portée par des associations de producteurs. Donc, avec des décisions collectives. Bien sûr, des conflits, ce n'est pas simple. N'importe qui travaille dans une coopérative sait très bien qu'il y a des tensions. Mais, il y a eu quand même une garantie d'avoir quelque chose qui a agréé collectivement, qui a été validé collectivement. donc, après, effectivement, au sein de la commercialisation de la quinoa, vous avez la quinoa équitable, vous avez la quinoa en grande surface, vous avez etc. Certainement qu'elle n'est pas payée au même prix et que les retours aux producteurs ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est votre choix en tant que citoyen d'aller acheter votre quinoa artisan du monde ou à Carrefour. Moi, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Les retombées ne sont sans doute pas les mêmes, c'est vrai. de culpabilité environnementale, je pense qu'il n'y a pas en avoir parce qu'on n'est pas en train de détruire quelque chose, on n'est pas en train de couper la forêt tropicale pour faire de l'huile de palme ou de l'élevage pour faire des hamburgers comme on fait en Amazonie. Ce n'est pas ça, on est dans une autre chose. Et jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, de toute façon, la demande est supérieure à l'offre donc il n'y a pas encore de problème de compétition entre producteurs de débouchés. Il peut y avoir de la part, effectivement, de certains négociants péruviens, l'achat de quinoa en Bolivie qui revendent avec des plus-values. Bon, mais ça, ce sont les règles du marché un petit peu. Donc moi, je ne donne jamais de prescription aux gens. Je dis, si vous aimez la quinoa gustativement, vous en mangez et puis c'est tout. Mais voilà. Après, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais c'est pas mal de manger la quinoa. C'est bien. Ça marche, là ? Oui. Oui, bonjour. Vous nous avez proposé un modèle, en fait, avec des gens qui sont pluriactifs et c'est difficile à imaginer parce que nous, on a l'image de paysans chez nous qui sont déjà très occupés avec leurs fermes. En plus, ils ont aussi de l'élevage, ces gens-là. Et donc, comment ils gèrent les travaux agricoles sur l'année ? Puisqu'il doit quand même y avoir autre chose à faire que de planter des poquets et d'après, de récolter. comment ils gèrent pour faire à la fois plusieurs activités, etc. Oui, alors c'est vrai, mais ce sont les pluriactifs, mais je vous ai dit qu'ils sont pluriactifs qui ne sont pas forcément qui passent 5 ans quelque part. Ils peuvent passer 6 mois à la ville et revenir. Quand on dit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, enfin, il y a beaucoup à faire, il n'y a pas tant que ça à faire. Il faut être là au semis. Il faut être là à la récolte et il faut être là après au bataje, au post-récolte. C'est deux périodes dans l'année. Entre-temps, ça pousse tout seul. Il n'y a pas de désherbage à faire, de cerclage à faire, de traitement à faire. Il n'y a pas grand-chose. Ceux qui ont des animaux, c'est autre chose. Il n'y a que les résidents qui ont des animaux. On ne peut pas avoir des animaux et habiter à 500 km. mais autrement... Très souvent, j'ai assisté à des scènes suivantes. Le paysan avec son téléphone portable qui téléphone pour dire qu'il n'a plus, il faut que tu viennes pour labourer, c'est le moment de faire la jachère, c'est le moment de labourer pour que l'eau puisse rentrer. Le type se débrouille trois jours après, il monte, il vient pour travailler quatre jours et il repart. Ensuite, il y a une catégorie particulière qui est peut-être la catégorie qui, elle, pourrait induire les inégalités et commencer à être le grain de sable, si je peux dire, dans le truc. C'est la personne qui a un tracteur. Et oui, le tractoriste, lui, il est tout puissant. Parce que quand il faut se dépêcher d'aller labourer pour que l'eau rentre, tout le monde veut que son champ soit labouré en trois jours. Et là, vous avez les tracteurs qui travaillent au phare jusqu'à minuit. Et le gars qui a pu s'acheter un tracteur, il va louer ses services à l'ensemble des gens et lui va s'enrichir plus que les autres. Et quel que soit le résultat de la culture, de toute façon, son travail sera payé. Donc, effectivement, il peut y avoir des inégalités qui sont en train de se creuser, en particulier avec l'histoire du tracteur. Sur un plan historique, c'est intéressant. Il faut savoir que le mouvement a été initié dans les années 70 par une ONG belge qui n'a rien trouvé de mieux à faire que d'acheter un tracteur justement dans une communauté. Et ça a été un petit peu le début. Alors, bon, c'est pas de tomber tout de suite dans le délire comme ça aurait pu l'être. Et je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de contrôles sociaux qui fait que... Mais il y a des tensions et effectivement... Mais pour revenir à ce qu'on disait au départ, pour nous, c'est assez compliqué d'imaginer. C'est pas un paysan au bon sens où on a des paysans ici qui sont effectivement obligés d'avoir des travaux pratiquement toutes les saisons, tout le temps d'intervenir. Comme vous avez le dit, il faut tailler, etc. Là, on vient pour le labour, le semis et la récolte. C'est tout. Le reste du temps, on n'a rien à faire. Donc c'est un petit peu quand même un petit peu particulier. L'autre chose, c'est que c'est pas de la polyculture, ils n'ont que ça. Donc évidemment, dès que vous avez la polyculture, c'est compliqué parce que les cycles des cultures s'enchaînent. Bonsoir. Alors moi, j'avais juste une petite question par rapport justement à la photo du quinoa qui est là. Vous disiez tout à l'heure que les agriculteurs préféraient justement que les plants ne fassent pas tous la même longueur, la même hauteur pour que les plants soient plus protégés, c'est-à-dire ? Est-ce que vous vous savez ou pas ? Oui, bon, là, enfin, Thierry, qui pourrait parler un petit peu plus longuement parce qu'il a fait des expérimentations, dans un champ où vous avez des plantes de différentes hauteurs, il a mis les capteurs de température très précis, etc., etc., et on montre que les plantes les plus grandes ont un effet protecteur sur les plants plus petites, c'est-à-dire qu'il y a une atténuation des gradients de température au sein du couvert qui fait que cette hétérogénéité... Bon, il y a d'autres facteurs, de rugosité du couvert, enfin, je rentre pas dans les détails, mais en réalité, on a mesuré ça, on a mesuré, il y a un effet de réduction des risques de gel quand vous avez un couvert hétérogène. Donc, c'est un point parmi d'autres qui sont intéressants dans le fait que les variétés soient pas entièrement homogénéisées. Chez nous, quand vous avez un chamblet, il n'y en a pas un qui dépasse de l'autre. Bon, là, c'est pas du tout ça. Alors, il y a un autre point qui est assez étonnant. C'est que, dans un champ, toutes les plantes ne viennent pas à maturité en même temps. Alors ça, c'est quand même un peu plus compliqué parce que ça veut dire que la récolte doit s'échelonner quand même sur plusieurs jours ou être un peu plus longue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu... qui m'a interrogé parce que les caractéristiques de domestication des plantes qu'on cite le plus souvent, mais on parle des céréales souvent. Il y en a deux principales. C'est que les épis, une fois qu'ils se font mûr, ne tombent pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égrénage. Les grains ne tombent pas et donc on peut les cueillir même une semaine ou 15 jours après. Et le deuxième, c'est qu'il y a une synchronisation de la fructification et de la maturation, ce qui permet à la récolte de se faire rapidement. dans le cas de la quinoa, il n'y a pas de synchronisation. Il peut y avoir des écarts d'une semaine à dix jours entre les différentes plantes d'un champ. Et la deuxième chose, c'est une fois, j'avais demandé est-ce qu'on ne coupe pas une parcelle parce que je devais revenir la semaine d'après pour faire des mesures et j'arrive et les gens avaient tout coupé. J'étais un peu furax parce que je ne pouvais plus faire mes mesures. Alors j'ai dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ils m'ont dit, c'est très simple. Il y a commencé à y avoir pas mal de vent. Donc les plants se choquaient les uns contre les autres et tout le grain tombait. Donc ça veut dire que cette caractéristique que les grains ne tombent pas avant la maturation, ce n'est pas une caractéristique qui a été recherchée en tout cas par les producteurs de quinoa depuis, elle est quand même domestiquée depuis 5000 ans, mais depuis 5000 ans, ils n'ont pas recherché cette caractéristique-là et ils n'ont pas recherché non plus une caractéristique de synchronie dans la maturation. Ça veut dire que dans un champ, quand les gens font la récolte, ils ne coupent pas tout d'un coup. Bon, avant, peut-être que maintenant, s'ils sont pressés, ils coupent tout d'un coup. Mais ils revenaient plusieurs fois pour, effectivement. Et ça, c'est les caractéristiques de variabilité au même titre que la hauteur qui était voulue, en fait, mais qui deviennent un petit peu contraignantes maintenant si on est dans les conditions optimales. Encore une fois, comme il y a encore beaucoup de risques climatiques, je pense que cette optimisation, elle a un sens. Elle a un sens. Moi, je ne suis jamais allée dans les Andes. Les lamas sont une espèce quand même assez fascinante. Je pensais que c'était une espèce différente de la vigogne. J'ai appris que c'était une domestication de la vigogne. À quoi sert le lama ? Est-ce qu'on le mange ? Bien sûr, c'est excellent. Ah, voilà. Vous le saviez peut-être, moi je ne le savais pas, mais maintenant je ne l'ai appris. Le lama se mange. Le lama produit de la laine d'excellente qualité. Un petit peu moins bonne que l'alpaca ou la vigogne, mais c'est surtout parce que la laine de lamas est très hétérogène. La qualité des fibres, c'est la taille des fibres. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, par exemple, le mérinos a une fibre très fine alors qu'une autre race que je ne connais pas aura des fibres beaucoup plus grosses. Le lama a des fibres grosses et des fibres fines. Donc si vous triez la laine, il y a des techniques pour ça, ce pull est un pull de lama. Pour ne rien vous cacher. Il est excessivement chaud, mais il est très bien. Donc le lama a une laine intéressante mais qui nécessite un processus industriel plus compliqué que l'alpaca, par exemple. Mais le lama se mange. Bien sûr, c'est excellent. Il se mange sous plusieurs formes. Traditionnellement, il se mangeait sous forme de viande séchée. C'est-à-dire que les gens font sécher la viande de lama. Vous l'avez compris, à 4000 mètres avec les UV et pas de pluie, les choses sèchent rapidement, les choses se lyophilisent directement. La patate se mange sous forme de chugno. Le chugno, c'est la patate déshydratée, lyophilisée. Vous l'étalez par terre, vous marchez dessus et en une semaine, elle est noire, elle est complètement lyophilisée, elle se conserve 20 ans. La viande de lama, pareil. Vous verrez souvent les lamas qui traînent sur des fils comme si c'était des chemises en train de sécher. Non, c'est la viande de lama. On la fait sécher et après, elle se conserve et on la mange dans le chalkekan. C'est une spécialité là-bas. Maintenant, on la mange aussi en bistec. C'est excellent. Vraiment très bon. Et c'est une viande sans cholestérol. Donc là aussi, s'il y avait une cilière, mais il n'y a pas. Bon, ne rêvons pas. La vigonne, c'est l'ancêtre sauvage, mais c'est quand même une espèce différente. C'est vicuña-vicuña, mais au cours de l'évolution, disons que le lama et la vigonne sont très reliés, de la même façon que le guanaco et l'ancêtre sauvage de l'alpaca. L'alpaca est lui plus renommé pour sa fibre. Tout le monde connaît les pules en alpaca, les écharpes. En général, on n'accepte que les écharpes parce que les pules sont vraiment trop chères. Et la vigonne, donc la vigonne, il n'y a pas beaucoup de communautés où il y a une gestion des vigonnes. C'est un animal sauvage. Mais tous les deux ans, dans les communautés où ils s'intéressent aux vigognes, ils sont capables de les regrouper. Alors, ils se mettent à 200, ils les regroupent, ils les amènent dans un parc et ils tondent la poitrine de la vigonne. On récolte 150 grammes de laine par vigonne une fois tous les deux ans. Donc, vous comprenez pourquoi c'est excessivement cher. Mais c'est les choses les plus chaudes du monde que vous pouvez penser. Ça se fait énormément au Pérou, un petit peu moins en Bolivie, également dans le nord de l'Argentine. Alors, de manière contrôlée, ces vigognes-là, elles sont même marquées, enfin, les gens les suivent. C'est de l'exploitation de faune sauvage dans le bon sens du terme exploitation. D'autres questions ? Profitez-en. Sur le lama, c'était aussi un animal de bas. Il peut porter des charges mais 20 kilos. Il ne peut pas porter beaucoup. Et le lama n'a jamais été attelé. Il n'y a pas d'agriculture attelée. Il n'y avait pas d'agriculture attelée sur le continent américain avant l'arrivée des Espagnols. Tout se faisait à la main. Moi, j'avais une question. C'est comment ça se fait qu'on arrive à garder de l'eau de l'année d'avant dans un sol sableux ? Eh bien, c'est très simple. Un sol sableux. Comme il est sableux, il y a rupture de la capillarité. Donc, l'évaporation, les 20 premiers centimètres se dessèchent. Mais les pores sont trop gros, si vous voulez. Il n'y a pas de conduit. Il y a une macroporosité. Il n'y a pas de microporosité. Comme technique, de pédologie. Ce qui fait que le capillaire d'eau qui peut remonter à la surface et qui fait l'évaporation du sol, la force évaporatrice, c'est quoi ? La teneur en eau de l'air est plus faible que celle du sol, donc aspire l'eau du sol. Si le porc est trop gros, il y a rupture de la capillarité. Du coup, ça ne peut plus se dessécher, tout simplement. Non, il s'enfonce, il ne part pas complètement sous terre. Alors, les mesures que j'ai faites montrent qu'on récupère entre 20 et 30 % de la pluie l'an dernier, de l'année précédente. C'est-à-dire, ce n'est pas beaucoup, c'est 40-50 mm, mais ça suffit. Ces 40-50 mm, ils se trouvent entre 20 et 80 cm. Ils ne sont pas en surface. La surface est complètement desséchée. C'est bien pour ça que le poquet, l'agriculteur, va chercher la zone humide. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, avant de savoir à l'heure actuelle si on va semer en tracteur ou si on va semer à la main, ils font un test. Si c'est humide à 5-10 cm, on ne s'embête pas. On prend le tracteur et on sème. Si c'est humide à 20 cm, le semis par tracteur marchera mal parce qu'il faudrait régler beaucoup mieux le truc, etc. donc on sème manuellement par poquet. Donc là encore, on retrouve toujours une connaissance assez fine des processus de production qui permet à chaque fois de faire des choix raisonnés. Mais j'ai été le premier surpris aussi et donc j'ai voulu mesurer et bon, ça marche. Et il y en a d'autres dans l'Oregon qui font la même chose. donc voilà. On ne récupère pas toute la pluie, loin de là, mais suffisamment pour. Ça a donné des idées à d'autres. Je vais vous libérer, rassurez-vous, mais j'ai encore une question. Tes communautés, on se connaît depuis longtemps donc je le tutoie, je ne peux pas passer au vouvoiement, vous me pardonnez. Tes communautés qui sont très égalitaires, en fait, en termes d'habitat, non mais historique. Oui. Dans le temps qui est très égalitaire. Il n'y a pas de château fort qui domine une plaine. Non. Non. Pour ma question, est-ce qu'on sait, parce que ce sont des civilisations qui n'avaient pas l'écriture, est-ce qu'on sait pourquoi ils sont montés si haut dans des territoires aussi hostiles ? Ah mais le territoire est hostile pour toi mais comme je te le disais tout à l'heure, mon copain de la base il me dit quand je vais à Ikeke au bord de la mer je suis mal, c'est hostile pour moi. t'as la base. Bon ben vous avez la réponse. Heureusement qu'il y a des gens qui sont adaptés à leur environnement. Ça nous paraît aussi... Mais pourquoi ils sont montés là ? Mais ils ne sont pas montés, ils ont toujours été. Ils sont arrivés là. Depuis le détroit de Béring, ils sont arrivés et puis ils sont installés là, ils ont dit oh c'est merveilleux cet endroit, c'est très joli effectivement, c'est très dur. Mais la margeride, c'est très joli, c'est très dur. Olé. Alors la semaine prochaine, parce qu'on a, Richard a abordé ça, la semaine prochaine on va parler des sols. Parce qu'on n'en a pas du tout parlé. Donc l'environnement, les sols, l'agriculture avec un collègue de l'IRD qui est au Muséum nationaliste naturel et qui sera avec nous mercredi prochain. Donc à mercredi et bonne fin de soirée et pour ceux qui n'ont pas marger, bon appétit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada